Salut à tous c'est Manu ! Pour continuer cette série de vidéos consacrées à la personnalisation d'objets, je vous présente aujourd'hui cette presse à badge de chez VEVOR. Donc VEVOR, je vous ai déjà présenté une autre machine de chez eux, c'était la découpeuse vinyle. Aujourd'hui on a une machine qui va permettre de créer des badges. Donc elle permet de créer soi-même des badges comme j'ai ici, mais pas que, on peut aussi faire des porte-clés, des décapsuleurs ou encore des magnettes pour mettre sur le frigo. C'est une presse mécanique qui s'actionne à la main, donc il n'y a pas besoin d'électricité. Elle arrive déjà pré-montée, elle est prête à être utilisée. Elle est toute en métal et je peux vous dire qu'elle est très lourde. Elle est fournie avec un coupe-circle qui va vous permettre de découper le décor que vous allez ensuite certir. Et accrochez-vous bien, elle est fournie avec de quoi faire 1000 badges dont vous êtes tranquille à un moment. Donc c'est une machine idéale si vous voulez personnaliser vous-même vos badges ou vos magnettes pour une association, un club de sport ou encore un petit magasin. Et en plus elle est super simple à utiliser. Je vais vous montrer tout ça en détail. On reçoit un carton bien lourd qui pèse plus de 13 kg. A l'intérieur on va retrouver le coupe-cercle, les 1000 fonds de badges en plastique, les 1000 capsules métalliques pour l'avant du badge, les 1000 plastiques qui vont protéger le badge et le mode d'emploi de la presse. Dans le petit carton, on va retrouver le jeu de matrice 44 mm. Et dans le grand carton, on va retrouver la presse bien sûr, avec sa plaque de fond, sa poignée et sa visserie. Donc voilà la bête, avec l'inscription VEVOR sur le côté. La notice n'est pas en français, mais c'est illustré et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Il faut commencer par installer la poignée en la vissant. Ensuite, on vient poser la presse sur la plaque métallique et on la visse avec les vis fournies. Et les clés BTR font également partie du package. Pour le jeu de matrice, il faut commencer par la partie haute, c'est celle-ci, et il y a un petit détrompeur pour l'installer dans le bon sens. Ensuite, il suffit d'installer la partie basse en la faisant coulisser. Il faut relever un peu la partie du haut pour laisser passer. Et pour bloquer cette matrice, il suffit d'installer cette petite goupille. Et voilà, c'est déjà terminé pour l'installation. Dans la notice, c'est indiqué que pour un badge de 44 mm, il faudra faire une découpe à 54 mm, mais que la partie visible de l'image sera de 39 mm. Alors, moi j'ai utilisé World, donc j'ai commencé par créer les trois cercles comme dans la notice. Le premier à 3,9 cm de diamètre, ça c'est la partie bien visible de l'image. Le deuxième à 4,4 cm de diamètre, ça c'est la dimension du badge finie. Donc je verrai l'alignement à la fin et je retire la couleur de fond pour que mes cercles soient transparents. Et enfin, un troisième cercle à 5,4 cm de diamètre, ça, ça va être la dimension de la découpe. Ensuite, je sélectionne mes trois cercles et je les aligne par rapport au centre. Et enfin, je les groupe pour n'avoir qu'un seul objet. Maintenant que j'ai mon gabarit, je vais pouvoir insérer une image. Donc ici, il y a un logo barbecue et je vais ensuite le redimensionner pour qu'il tombe bien par rapport à mes cercles. Et pour pouvoir le bouger librement, je choisis derrière le texte dans Habillage de texte. Et une fois que j'ai trouvé la taille idéale, je retire les cercles, mais je les garde de côté pour la prochaine fois et je peux lancer l'impression. Donc pour m'en assurer, j'ai imprimé différentes images à différents formats. Le coupe-cercle est fourni avec la machine, donc c'est un espèce de petit compas avec une lame. Je l'ai réglé pour un cercle de 54 mm. Je le mets bien au centre de mon image et je fais le tour. C'est très facile à utiliser et la coupe est nickel. Là, c'est un cercle qui est pile-poil à 54 mm. Là, c'est un carré qui est un petit peu trop petit, mais comme il y a un rabat qui n'est pas visible, ce n'est pas gênant. La partie blanche sera cachée à l'intérieur du badge. Alors, comment ça marche ? On commence par mettre une capsule métallique à gauche. Ensuite, je vais mettre ma petite image découpée. Le petit film de protection transparent par au-dessus. Je bascule la matrice à droite et je certis en descendant la poignée. La partie arrière, il ne faut pas se tromper de sens, ça va comme ça, et je m'arrange qu'elle soit bien droite par rapport à mon image. Je la mets dans la matrice de droite, je bascule le tiroir et je certis. Et voilà, mon premier badge est terminé, c'est aussi simple que ça. Le rendu est vraiment chouette. Avec le film de protection transparent, ça lui donne un effet brillant. Allez, je vous remonte d'un peu plus près avec la caméra mieux placée. Donc, la capsule métallique à l'endroit, le papier et le film plastique à l'endroit également. Je déplace le panneau à droite et je descends la poignée pour sertir. Et en fait, cette première partie reste dans la partie haute de la matrice. Donc là, il ne faut pas se tromper de sens, la partie ouvrable de l'épingle doit être en dessous. Et autant la mettre pour qu'elle soit horizontale par rapport au badge, ce qui est plus logique. Je descends la poignée et la partie haute vient se sertir dans la partie basse. Et voilà, donc même s'il y a une petite partie blanche, elle ne se verra pas puisqu'elle se retrouve à l'arrière du badge. Voilà plusieurs essais et à un moment, j'ai essayé sans le film plastique, ce qui est sympa aussi puisque ça lui donne un effet mat. Par contre, il sera plus fragile que les autres. Le film plastique protège quand même de l'eau, de l'humidité, des rayures ou encore des traces de doigts. Cette presse permet de faire autre chose. Donc j'ai acheté ces portes-clés décapsuleurs. Donc là, c'est deux parties métalliques plus un film plastique de protection. J'ai également acheté un autre kit de 25 magnettes. Donc là, c'est pareil, une coque avec deux parties métalliques et un aimant qui viendra se coller ensuite. Je vais commencer avec ce porte-clés décapsuleurs. Donc ici, la partie avant et la partie arrière. On a également les films plastiques de protection. Donc là, même principe que pour les badges, je vais utiliser le coupe-cercle. Il est réglé pareil, à 54 mm de diamètre. Je le place bien au centre de mon image et je fais le tour en exerçant une légère pression dessus. Pour l'instant, c'est la même chose que pour un badge, la capsule en métal, le papier et le film plastique. Par contre, pour la partie arrière, on ne peut pas la mettre comme ça dans la matrice puisque la chaîne du porte-clés va gêner. Donc ils ont pensé à tout puisqu'ils se détachent facilement avec ce petit crochet. Il suffit de mettre la capsule en métal seulement. Ensuite, c'est le même principe que pour les badges. Il suffit de sertir et la partie haute vient rejoindre la partie basse. Voilà, nickel. Un porte-clés des capsuleurs qui peut faire une idée de cadeau personnalisé par exemple. Et quand c'est terminé, il suffit de remettre le crochet du porte-clés. Donc on peut faire plusieurs objets comme ça suivant le même principe et moi j'ai choisi des magnètes de frigo. On va voir ça tout de suite. Le magnète est composé de la même capsule pour l'avant, une autre capsule métallique aussi pour l'arrière, le film plastique de protection et un aimant qui viendra se coller à la fin. Pour l'occasion, je me suis fait un logo sportif de test. Pour l'instant, même principe qu'avant, la capsule métallique, le papier et le film de protection. Ensuite, je mets la capsule arrière et je serre-tille ensemble et là, c'est le drame. La partie haute est retombée sans venir se sertir dans la partie basse. On voit bien que le métal est plié mais j'ai l'impression que ça n'a pas été assez loin. Allez, je me dis qu'il y avait peut-être une capsule qui avait un défaut donc on va refaire un essai. Mais non, exactement le même problème, il n'y a pas moyen de sortir les deux parties ensemble. Je vais faire un essai qui n'est pas très logique. Je vais utiliser l'arrière d'un badge à la place de la plaque métallique. Et là, le certissage a bien fonctionné donc j'ai bien un problème avec la plaque du magnète. Je peux quand même ajouter la partie aimantée mais c'est quand même pas terrible elle n'est pas faite pour ça et elle est même un peu trop grande. Donc j'ai regardé en détail et la grosse différence c'est que le dos métallique est plus fin que le dos plastique. Donc mon idée, c'est de compenser ce manque de hauteur en ajoutant une rondelle. Allez, on va refaire un essai. Donc jusque là, classique, on sait que ça marche très bien. La partie avant, l'impression et le film plastique. Et voici mon idée. J'ai découpé une rondelle en contreplaqué de 5 mm d'épaisseur donc je l'ai découpée au laser et j'ai fait un trou au milieu pour pouvoir la ressortir facilement. Je viens mettre la partie arrière du magnète dessus et donc forcément elle sera plus haute. Je viens sortir la partie avant dessus et là, magique, ça fonctionne. Donc le problème, c'était bien que la presse ne descend pas assez pour ce type d'objet. Je n'ai plus qu'à venir coller l'aimant autocollant et mon magnète est pleinement fonctionnel. Et voilà, un de plus sur le frigo. Au niveau tarif, c'est tout à fait raisonnable puisque pour 127 euros, vous avez la machine plus 1000 badges. Donc je le rappelle, cette machine vous permet de faire des badges, des portes-clés, des magnètes, des petits miroirs. Il y a encore d'autres possibilités. Il faut juste contrôler que les objets que vous achetez sont prévus pour une presse de 44 mm. Bien sûr, Vévor propose d'autres dimensions. Cette machine existe aussi en 25, 32, 58 et 75 mm. Voilà, mon bilan, c'est une machine très simple à utiliser, aucune notion particulière à avoir. Elle est très robuste et le fait qu'elle soit fournie avec le coupe-cercle et 1000 badges, ça c'est vraiment sympa. Allez, je vous mets le lien de cette machine dans la description de la vidéo. Et si vous n'avez besoin que d'une petite série de badges ou alors que vous n'avez pas envie de vous embêter, je vous propose de les fabriquer pour vous à un prix défiant toute concurrence. Donc, j'ai ajouté cet article à ma nouvelle boutique en ligne avec la possibilité de commander à partir de 10 badges et des prix dégressifs ensuite. Bien sûr, je les imprime, je les certis et je les envoie. Voilà, ma petite présentation de cette presse à badge Vévor est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Portez-vous bien et à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 et à bientôt